Qu'elle parle ou qu'elle chante, sa voix est devenue un des piliers de la culture kabyle. Voici l'histoire de Taos Amrouch. Taos Amrouch est née à Tunis en 1913. Elle passe une longue partie de sa vie entre la Tunisie et la France, mais ses origines sont algériennes. Ses parents sont kabyle et se convertissent au catholicisme, un choix incompris par une partie de la famille. Ils quittent alors le pays et s'installent en Tunisie. Là-bas, ils y obtiennent la nationalité française. Taos Amrouch est chanteuse mais aussi écrivaine. Avec son roman Jacinthe Noir sorti en 1947, elle devient la première algérienne à publier en français. Mais elle reste profondément attachée à ses origines kabyle algériennes. Toute sa vie, elle interprète le répertoire traditionnel kabyle. Plus qu'une interprète, Taos Amrouch inscrit ses chants dans le temps. Dans les années 60, le répertoire kabyle est menacé de disparaître. Alors Taos Amrouch commence un immense travail de collecte. Son métier devient une mission. Toute sa vie, elle fait vivre ses musiques monodiques sur scène et elle les enregistre. Et en réalité, ce que je voulais, c'était surtout que le peuple auquel j'appartiens redécouvre ses sources et connaisse sa propre richesse. Et la question était, si vous voulez, de prendre conscience de l'existence de ces trésors et ensuite de les extraire comme on extrait un minerai infiniment précieux. Ce répertoire traditionnel lui a été transmis par sa mère qui elle-même l'avait reçue de la sienne. Ses musiques ne sont pas juste des mélodies, ce sont surtout des poèmes d'une grande beauté. Tout l'art consistait à ajuster, à faire concorder un poème avec une forme de mélodie, de monodie nous dirons, puisque c'était pratiquement pas accompagné. Le répertoire kabyle rythme la vie. On retrouve des berceuses, des chants pour le travail ou pour célébrer un mariage. C'est une tradition qui permet de marquer chaque moment de la vie, du berceau jusqu'à la tombe. Le mot musique ne représente certainement pas ce qu'il représente pour vous. Qu'est-ce qu'il représente ? Nous transposons immédiatement et nous pensons à nos chants traditionnels. Nous pensons bercer, nous pensons consoler, nous pensons accompagner la vie de la naissance à la mort. Nous pensons rire, danser, se moquer. Il y a beaucoup de chants satiriques. Un seul chant guerrier sur 95 prototypes. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Pendant ses concerts, Taossam Rouge prend toujours le temps de mettre en contexte, d'expliquer et de décrire ce qu'elle chante. Elle permet de faire entendre la poésie kabyle au plus grand nombre et surtout auprès d'un public francophone. C'est une obade sacrée. C'est une obade de noces. Ô toi de qui j'ai partagé la joie, viens et réjouis-toi avec moi. Rends-moi la joie que je t'ai donnée. Taossam Rouge chante partout ses musiques, sauf dans le pays d'où viennent ses trésors. Elle ne sera jamais invitée en Algérie, à l'exception d'une fois, en 1969, invitée par un groupe étudiant du Cercle de Culture Berbère. Mais elle considère avoir accompli sa mission tant que les générations futures chantent ses musiques. Grâce à son travail et à son approche, le répertoire kabyle est devenu universel.